On vous sait parfois très critique avec vous mais est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de belles performances sur ce chrono ? Oui, je suis content. Je suis content de mon effort. Franchement, j'avais de très bonnes jambes. Très très bonnes jambes. On ne sait jamais avec un chrono aussi long comment ça va se passer parce que c'était chaud en plus et puis c'était vraiment important de bien gérer son effort. Mais franchement, j'ai bien géré je pense et je me suis senti super bien. Ça fait surtout de gros écarts par rapport à devant mais ce n'est pas ma spécialité. Et franchement, pour moi c'est plutôt un bon chrono. Comment ça s'est passé ? Justement, vous parlez de gestion. Comment on gère ? Il y avait déjà une trente au premier intermédiaire de retard sur Ghana. Vous finissez de perdre des points dans la deuxième partie. Oui, je savais que pour moi il fallait vraiment que ce soit à l'allure confortable au départ. Je voulais être capable d'accélérer dans la bosse. C'est ce que j'ai fait dans la partie raide. Je suis assez content, je suis bien monté. Il m'a manqué un tout petit peu pour vraiment relancer sur le haut. C'est là où je pense que j'ai perdu un peu de temps. Mais globalement, pour moi ça reste bien. Et c'est en ligne avec le chambre que j'avais hier. Donc sur un exercice dont je n'ai jamais été spécialiste, je le prends. Je voulais vous parler et vous féliciter presque. J'imagine que ça fait du bien à tout le monde pour la suite. Il y a un gros week-end de montagne, il y a ses ambitions générales. Oui, après moi c'est surtout important. Peu importe vraiment le temps et le général, peu importe, on verra. Surtout de retrouver des sensations. Parce que j'ai tellement de galères en début de Giro que je vais juste retrouver les bonnes jambes. Parce que je sais que si j'ai des bonnes jambes en troisième semaine, je pourrais faire la course. Merci.